Les différences entre les lévriers et les podencos sont importantes et décisives pour une éventuelle adoption. C'est pourquoi, dans cette vidéo de Planète Animal, on va passer en revue leurs caractéristiques de base et leurs différences. Allez, bonne vidéo ! Origines Les lévriers et les podencos sont des races très anciennes, puisque les premières preuves de leur existence semblent remonter à l'époque pharaonique de l'Egypte ancienne, où des images de chiens très semblables à ceux-ci apparaissent gravées dans les représentations artistiques et architecturales. Origines du lévrier Les lévriers sont classés dans le groupe 10 de la Fédération Synologique Internationale, groupe qui correspond aux lévriers à poil long, à poil dur et à poil court. Dans cette dernière catégorie, on trouve l'un des principaux représentants du groupe, le lévrier espagnol. Un chien à la très longue tradition de chasse, qui était déjà utilisé dans la Grèce et la Rome Antique pour courir après les lévres et les attraper. On pense que le lévrier espagnol descend des lointains lévriers asiatiques. Origines du podenco En ce qui concerne le podenco, on considère que ces chiens descendent des races égyptiennes comme le Tessem, un canidé aujourd'hui disparu qui accompagnait les pharaons et assurait des tâches de protection et de chasse. La FCI l'inclut dans le groupe 5, correspondant aux Spitz et aux chiens de type primitif. Toutefois, des études plus récentes montrent la grande similitude génétique des podenco avec d'autres races de chasseurs européens, ce qui indique que ces chiens ne sont peut-être pas aussi primitifs que l'on le pensait auparavant. Caractéristiques physiques Le livrier et le podenco ont tous deux une silhouette svelte, élégante et athlétique, un museau fin, des membres forts et une longue queue. Toutefois, ils se distinguent également par plusieurs aspects physiques. Caractéristiques du lévrier Le livrier a une petite truffe, généralement noire, comme le sont ses lèvres et ses yeux. Ses oreilles sont également assez petites, de hautes insertions triangulaires avec des pointes arrondies et sont caractérisées par le fait que, chez la plupart des lévriers, elles se replient en deux et forment un angle droit qui retombe vers l'arrière. La profondeur du thorax et la sveltesse naturelle de l'animal permettent de sentir facilement ses côtes. Quant à leur pelage, il y a des livriers à poils courts et des lévriers à poils longs. Tous peuvent présenter des couleurs différentes dans leur manteau. Caractéristiques du podenco En revanche, la truffe du podenco peut être noire, rose ou brune, et ses lèvres et ses yeux sont souvent plus clairs que ceux du lévrier. Ses grandes oreilles triangulaires sont droites, son corps est semblable à celui du lévrier, mais sa minceur n'est pas aussi visible et son dos est plus droit. Quant à son pelage, il en va de même pour les podenco que pour les lévriers et il y a certaines variétés à poils mi-longs et d'autres à poils courts. Caractéristiques du lévrier En termes de caractéristiques, les lévriers et les podencos ont un tempérament très similaire. Ce sont des chiens très actifs, sensibles et amicaux. Les deux races, mais surtout les lévriers, ont tendance à être quelque peu timides et réservés, ce qui leur permet d'acquérir plus facilement des peurs et des phobies s'ils ne sont pas correctement socialisés dès leur plus jeune âge. Découvrez comment socialiser un chiot dans la vidéo suivante. Les podencos ont tendance à être un peu plus indépendants et nerveux que les lévriers et compte tenu de leur instinct de chasseur, il est possible que la coexistence avec des animaux plus petits soit compliquée et qu'elle requiert un travail d'adaptation consciencieux. Les lévriers, en revanche, ont tendance à mieux tolérer les autres animaux, à condition qu'ils y soient habitués. Soins Voyons maintenant les soins dont les deux races de chiens ont besoin. S'occuper d'un lévrier Les livriers sont des sprinters, des chiens élevés et sélectionnés pour la chasse aux lapins et aux lièvres qui courent dans les champs. Si vous en avez un comme chien de compagnie, il est important de lui permettre de courir et de lui faire faire suffisamment d'exercices physiques et mentaux au quotidien. D'autre part, leur constitution physique caractéristique exige une alimentation de très bonne qualité. S'occuper d'un podenco Les podenco ont également besoin de beaucoup d'exercices physiques, mais ils ont tendance à être plus agités et excitables que les lévriers. L'idéal est donc de leur offrir une stimulation environnementale qui les encourage à être autonomes et à prendre des décisions. Une autre bonne option consiste à organiser des séances quotidiennes d'entraînement, car ils ont tendance à mieux réagir aux exercices d'obéissance. Les deux races sont très sensibles, c'est pourquoi tout dressage doit être effectué en utilisant des méthodes de travail dites « positives ». Santé Maintenant que vous connaissez les différences physiques et comportementales qui existent entre le lévrier et le podenco, penchons-nous sur leurs problèmes de santé possibles. Santé du lévrier Les lévriers sont des chiens robustes, peu prédisposés à souffrir de pathologies congénitales majeures et dont l'espérance de vie est assez longue. Cependant, son mode de vie traditionnel rural et très actif exposent le lévrier à un risque accru de luxation, d'entorses ou de fractures, ainsi qu'à des maladies transmises par des parasites. Il est donc essentiel de le vermifiger et de le vacciner. Il est également très sensible aux basses températures. Il faudra donc lui mettre des manteaux et ne jamais le faire dormir à l'extérieur. Santé du podenco Le podenco joue également d'un bon état de santé et il a aussi un système immunitaire puissant. Dans son cas, les coups de chaleur ou les chocs thermiques sont fréquents lors des sorties à la campagne en été. Il est donc essentiel de bien hydrater votre chien. De plus, certaines variétés de podenco sont particulièrement sensibles aux allergies et aux problèmes dermatologiques, ce qui requiert un traitement particulier en termes d'alimentation et d'hygiène. Ce sont aussi des chiens très sensibles au froid. Si vous voulez en apprendre plus sur les races de chiens, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez les différences entre les podenco et les lévriers ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal. Abonnez-vous !